Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Cordonnats, ça marche bien ? Mettez-le en tout sur les 24. Allons, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Six, rouge, perds et manches. Je ne suis qu'une joueuse minable. Mais une merveilleuse actrice. Oh, merci, chérie. Oh, j'oubliais, voici Tex Goldman, mon impressario. Enchanté, monsieur Goldman. Très honoré. Enchanté. Monsieur... Simon Templar, le saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. 31, un père et passe. 1, 2, 3 et... 2 000 les 4 livres, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Mais pas mauvaise. En liquide, monsieur? Oui, je préfère. Très bien, monsieur. J'étais à Las Vegas dernièrement et ma foi, c'est beaucoup trop bruyant, trop agité. Je préfère être ici. Il n'y a plus d'intimité, il y a de la classe. Mais vous y perdrez votre argent tout de même. 2 000 et 4 livres. Merci, monsieur. Merci, bonsoir. Excusez-moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lurie, je viens de payer 2 000 livres. J'ai vidé la caisse et il me faudra un peu de liquide. Je vais en chercher. Est-ce que ça marche? Il est juste en train d'ouvrir le coffre. Laisse-lui encore une matinée, deux secondes. Très bien, maintenant, allons-y. Pas un mot. Allez, remets-toi. Face au mur. Vite. Récoopératif. Voilà, allez, dépêche-toi. Sortons, maintenant. Laisse-moi la furette. Attendez un peu, messieurs. Où est Corrigan? Il arrive. Allez, vas-y. Oui, pour Corrigan. Ne t'occupe pas. Il arrive. Où est-ce que tu as partenu? Tu as partenu. C'est parti. Chauffeur, prenez la prochaine à gauche et arrêtez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo ? Corgan ? Où es-tu ? Ça vous tracasse, hein ? Quelle sorte de jeu est-ce que vous jouez en partant sans vous occuper de moi ? Qu'est-ce que tu espérais ? Que j'allais rester à te battre contre cet imbécile de gardien ? Tu as fait ça ? Bon, où es-tu maintenant ? On t'a suivi ? Tu es certain de l'avoir semé ? Bon, écoute-moi, Corgan, rentre chez toi. Non, ne viens pas, ne viens surtout pas ici. Je te verrai dès que ce sera possible. Corgan va bien ? Il s'en est tiré, si c'est ce que tu veux dire. Seulement, il a été suivi pendant un bon bout de chemin, paraît-il, c'est idiot. Ted, il n'y est pour rien, voyons. Il a fait une faute et on ne peut pas se permettre ça. Et en plus, il a peur maintenant. Et les hommes qui ont peur sont dangereux. Allez. Prends ça. D'accord. Il n'y a pas de démangeaisons dans les doigts, veux-tu ? C'est une chose très facile à dire. Non, fais ce que tu as à faire et porte l'argent en haut, je ne serai pas loin à revenir. Très bien. Charlie est mort. Je suis là, vrai, monsieur. Inspecteur, mademoiselle Ogradie et moi voudrions partir. Je vous dirai quand vous pourrez, monsieur Godman. Inspecteur, d'après ce que j'ai pu estimer, ils ont emporté avec eux 23 550 livres. Et vous ne pouvez pas me dire du tout à quoi ils ressemblaient. Non. Comme je vous l'ai dit, ils portaient tous les deux des masques. L'un d'eux était assez mince et l'autre était plus corpulent. Rien à propos de leur âge, de leur accent. Inspecteur, tout s'est passé tellement vite. Ils n'ont presque pas parlé. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider plus. Je crois bien que Simon le peut. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que Simon pourra probablement vous en dire plus long. Simon Templar. Je connaissais son nom, merci. Il était ici ce soir? Nous avons attendu tirer et monsieur Laurie est sorti de son bureau et est venu dans la salle en criant. Et Simon est parti en courant. Ah, c'est vrai, il a fait ça? Bon, et où est-ce qu'il peut être maintenant? C'est-ce qu'il peut être maintenant? C'est-ce que je vais faire un petit coup de passe? Les deux apportants, ce ne sont pas trop qu'elles sont détails. C'est toi, Ted. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas l'air content de me voir ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Question logique. Qui mérite une réponse, je pense. Je suis ce que certains appellent à tort un arriviste. Ah oui. J'aimerais rencontrer vos amis, monsieur... Corrigan, c'est le nom écrit sur la porte, n'est-ce pas ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vraiment, je pensais avoir été le plus clair possible. Je veux parler de vols et de meurtres. Je n'ai rien à vous dire. C'est dommage, n'est-ce pas ? Alors je vais devoir vous rendre plus bavard. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur de moi ? Non. C'est ce que je pensais. Vous n'avez pas eu peur du gardien que vous avez abattu de sang-froid, hein ? Vous lui avez envoyé deux balles dans le corps sans même cligner des yeux. C'est pas vrai. J'ai pas tiré le premier coup, j'ai seulement... Ah, c'est mieux déjà. Voilà votre arme. Deux balles ont été tirées sur Charlie Baker et une seule par vous. Question. Qui a tiré l'autre coup de feu ? C'est pas ça. C'est aussi simple que celui-ci. Le nom, le poids, l'âge, l'adresse. Je ne sais rien, je vous le jure. Posez ce pistolet, je vous dirai ce que vous voulez. Arrête ! Vous êtes sûre que vous allez bien ? Oui, je me sens très bien. Prenez une pilule, vous devez vous reposer. Il faut que vous soyez sur le plateau de bonne heure demain. Ne vous en faites pas, je serai à l'heure. C'est ça que j'aime en vous, Donna. Vous faites votre métier sérieusement. Un peu plus à gauche comme ça. Vous êtes sûre que je ne peux rien faire pour vous ? Non, je crois que je vais très vite dormir. Ne m'en veuillez pas si je ne vous remercie pas pour cette magnifique soirée. Bonne nuit, Donna. Combien, Ineret ? Il y a 23 560 livres. Plus les 2000 et des poussières que vous avez gagnées. Oui, je les ai. Je sais bien que vous les avez. Malorie, pour Corrigan ? On n'a aucune nouvelle de Corrigan. Mais je ne l'ai pas oublié. Pensez aussi à Templar. Il a suivi Corrigan. Il va falloir s'occuper de lui. Et vite. Alors, vous vous trouviez là-bas comme par hasard. Vous avez suivi Corrigan chez lui et toujours par hasard vous étiez là quand on l'a tué. Claude, si j'avais la moindre chose à vous cacher, je ne vous aurais pas téléphoné pour vous dire que Corrigan était mort. Et vous ne l'aviez jamais vu avant ? Jamais. Vous aimez la couleur de cette cravate. Elle met bien en valeur le bleu de mes yeux, n'est-ce pas ? Chimons, cette affaire fait partie d'un vaste plan. Trois banques dévalisées en un mois. Et la paix des ouvriers de Daganam il y a deux semaines. Vous croyez que c'est l'oeuvre de la même bande ? J'en suis persuadé. Londres va bientôt ressembler à Chicago. Il n'y a aucune piste qui puisse vous guider ? Non, aucune. Cinq vols importants en un mois. Combien est-ce que ça leur fait en tout ? Oh, le montant total des différents vols fait à peu près 200 000 livres. Ça fait pas mal. Oui, et je crois savoir qu'ils vont terminer en faisant leur plus gros coup. Et vous aimeriez savoir où et surtout quand ? Eh bien, j'ai une idée. Laquelle ? Je vais préparer du café. Voici la route de Borsmar. Voici la voie de chemin de fer. Et voilà le passage à niveau. Il faut au train de 9h25 pour Londres exactement 1 minute et 26 secondes pour qu'il ait traversé la route. Après ça, il sera trop tard. Je veux que les policiers ne puissent se rendre compte de rien. Pour plus d'un quart de millions de livres, ils ne verront même pas la route. Ce ne sera pas plus difficile que pour une banque. J'aimerais bien en être sûr. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Templar. Combien de temps Corrigan a pu lui parler ? Je ne peux pas le savoir. Je ne les ai pas suivis pendant leur poursuite. Je ne vais prendre aucun risque. Ditex, on ne va pas laisser tomber cette fortune. Et comment est-ce qu'on fera pour la dépenser en prison ? Je veux que vous liquidiez Templar. Vite. Aujourd'hui. Ou alors, il faudra abandonner. Est-ce que vous avez un plan ? Si je n'en avais pas, je ne serais pas le chef de cette bande. Juste en face de l'appartement que Templar habite en ce moment, il y a une maison qui est une chambre à louer. Vous y aurez une vue parfaite pour le surveiller. Et cela sent-il sans doute. Vous avez l'intention de rester assis toute la journée ? Non, en fait, je voulais aller cambrioler une bijouterie, mais vous m'avez dérangé. Et dans ce cas, vous allez pouvoir m'emmener au studio. Pourquoi vous voulez faire carrière au cinéma ? Je veux simplement parler à votre ami, Donna O'Grady. À votre âge. Simon, ne m'agacez pas. Finissez votre café et allons-y. Et il y a un voisinage très agréable. Rien que des gens très distincts. Oui. Oui, c'est très bien. Je vais l'apprendre. Le loyer est de six livres par semaine, monsieur. Vous ne m'avez pas dit votre nom ? Euh, Jones. Tenez. Voici une semaine d'avance. Oh, merci. Je vais vous donner un reçu, évidemment, et je vais ramener votre monnaie. Non, non, ne vous dérangez pas pour ça. Je voudrais me reposer. J'ai eu un voyage très fatigant cette nuit. Ah, vous devez être épuisé. Est-ce que vous aimeriez du café ou du thé ou n'importe quoi ? Non, non, rien. Merci. Bon, je vais retirer ce qu'il y a sur votre fenêtre. Madame Donaldson a loué sa chambre. De quoi est-ce que vous parlez ? De rien. Et si vous désirez quelque chose d'autre, surtout n'hésitez pas à le demander. Non, je ne veux plus rien. Merci. Merci. Ça va très bien. Très bien, Templar. À nous deux. Mademoiselle, cet homme qui a tant gagné l'autre nuit, il y avait beaucoup de jetons devant lui. Et c'est parce qu'il a beaucoup gagné qu'ensuite, M. Laurie a dû ouvrir le coffre. Désolée, mais je n'y ai pas prêté grand'attention. Et vous ? Oh, je n'avais d'eux que pour donner. Bon. Merci, mademoiselle. Pouvez-vous me ramener chez moi, Simon ? Mais bien sûr, Claude. On mange ensemble. J'aimerais bien. Viens aller vous chercher à huit heures. J'aimerais bien. J'ai dit que je voulais me reposer. Mais je vous apporte votre reçu et votre monnaie. Et j'ai pensé que vous aimeriez vous rafraîchir. Non, merci. Merci beaucoup. Mais maintenant, s'il vous plaît, voulez-vous me laisser tranquille ? Je suis désolée. Passez à la pire. Mais à la pire. Oui ! Un petit peu... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Donna, Simon, vous allez bien ? Écoutez, j'aimerais que vous m'accordiez deux faveurs. Oui, vous êtes gentil. Écoutez, la première est, voulez-vous venir me chercher chez moi à 8h, contrairement à ce que j'avais dit ? Oui, c'est ça. Et la seconde, quand vous allez venir par ici, vous passerez devant la boutique d'un antiquaire, dans la grande avenue au numéro 3. Ah, vous l'avez trouvé, c'est merveilleux. Je me demande bien à quoi ça va pouvoir servir. Entrez vite. Ça m'a coûté 21 livres et 10 shillings. Oui, d'accord, je vous rembourserai plus tard. Ne vous mettez pas devant la fenêtre. Asseyez-vous ici, je vous expliquerai. Plutôt son, moi. Oui, c'est plus sûr. Vous voyez, mon chou, quelqu'un veut me tuer. Vous tuez ? Ne vous en faites pas, l'idée n'est pas nouvelle. On a essayé de la mettre à exécution sans succès de nombreuses fois avant lui. Oh, ce vieux Jules. Voilà. Et maintenant, ma chérie, le rideau va se lever sur le rôle le plus difficile de votre carrière. Lumière. Musique. Et maintenant, servez-moi un martini et allez le déposer à côté de ce vieux Jules. Non. Pourquoi pas ? Parce que d'une minute à l'autre, une balle va traverser cette fenêtre. Je pense avoir compris le scénario, mais je n'aime pas mon rôle. Je vous promets que vous ne courez aucun danger. C'est un très bon assassin, il tire très bien, je peux vous le garantir. Vous verserez une pensure à ma mère ? Vous enverrez des camélias à mes funérailles, voulez-vous ? Ça me va bien. Vous enverrez pas, vous pourriez y en avoir besoin. Bon, revenez-vous asseoir par ici. Bon, revenez-vous. C'est cher, 20 livres et 10 shillings. Vous feriez mieux de rester loin de la fenêtre. Je vous l'avais dit que vous pourriez en avoir besoin. Nous ne nous occupons pas de notre repas. Eh bien, je vais devoir vous quitter. M'inquiéter ? Je viens de vous sauver la vie. Je serai de retour dans une heure. Mais où est-ce que vous allez ? Le nouveau locataire de Mme Donaldson va s'en aller. J'aimerais savoir où il va aller. C'est rigole de Mme Donaldson. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est parti. 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 C'est parti.